Seigneur Presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour, les quotidiens se présentissent dans leur livraison de ce vendredi sur la candidature de l'ancien Premier ministre Mohamed Boune-Abdeladjoun à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Candidat sans succès à la candidature de Beno Bokriakar, Mohamed Boune-Abdeladjoun a fait part aux Sénégalais de son intention de briguer le mandat présidentiel. Mohamed Boune-Abdeladjoun a toujours fait montre d'une fidélité sans faille envers Macky Sall, selon les journaux. Une deuxième candidature, donc au sein de Beno Bokriakar, qui fera face à Amadouba, constate Boussby le jour. Certains quotidiens considèrent la candidature de Mohamed Boune-Abdeladjoun comme la fin de son appartenance à la majorité présidentielle. Mais le journal Tribune en doute. Deux grilles de lecture se dégagent, primant la perspective d'une lutte fratricide entre frères aux aspirations divergentes, secondo une manœuvre politique digne de Macky Avel pour permettre au régime en place de ratisser l'âge. Analyse journal Walfu Quotidien affirme qu'on ne peut pas, pour le moment, dire avec exactitude si Mohamed Djon est parrainé par son mentor et ami Macky Sall ou s'il bénéficie de soutien de responsable de Beno. Le même journal est d'avis que sa candidature est une menace sérieuse pour Amadouba, le candidat choisi par Macky Sall au nom de la majorité présidentielle. Mohamed Djon officialise son divorce avec Beno Bokriakar et son mentor Macky Sall affirmant le journal Soutu Quotidien s'affranchir de la tutelle de Macky Sall à qui il a toujours obéi aux doigts et à l'œil. C'est l'acte fort posé hier par le premier ministre, lit-on dans le journal. Le Quotidien pose la question de savoir ce que vaut Mohamed Djon sans la machine de Beno. Il ajoute que l'ancien premier ministre veut faire de sa proximité avec Macky Sall le carburant de son ambition politique. La candidature de Mohamed Bounabdala Djon relève d'un choix contraire à celui du président Macky Sall. Là où d'autres ont préféré garder le silence, il a pris ses responsabilités en disant qu'il y va, a dit Vox Populi, un analyst politique. La rébellion suffise à titre enquête en décrivant l'ancien chef du gouvernement comme un candidat sans appareil politique. Le même journal estime qu'il faut désormais présenter comme un ancien allié politique de Macky Sall, le sierre Mohamed Aboubdala Djon. Beaucoup d'observateurs n'en reviennent pas avec sa rébellion. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que Mohamed Djon s'émancipe de Macky Sall, se demande le journal enquête. Cette nouvelle candidature amène Lass à étudier le rapport qu'entretiennent les anciens premiers ministres avec le pouvoir. La primature est considérée par le journal comme un catalyseur d'ambition présidentielle. Dans l'indépendance à aujourd'hui, seuls trois premiers ministres n'ont pas eu à afficher une volonté de briguer. La magistrature suprême observe le journal Lass Quotidien. Précisons qu'il s'agit de Mamadou Lamine Loum et d'Abib Tiam, directeur de campagne de Macky Sall. Lors de la présidentielle de 2019, Mohamed Aboubdala Djon se battra désormais pour lui-même. Fait observer le soleil. L'explosion de gaz butane a déclaré. Le bilan macabre s'alourdit. Maintenant, on parle de six décès sur les blessés. Le journal Observateur A1 évoque le manque de structures capables de prendre en charge ces brûlés qui sont en danger. Le journal Lass Quotidien titre A1. Le bilan macabre s'alourdit encore et fait des révélations sur l'identité de la sixième victime de l'explosion. Morte mystérieuse de Marie Gueye Angor. Le journal Vox Populi nous dit que le procureur de la République innocente, la gendarmerie, Esport Stade Fout Kana 2024. Le Sénégal se trouve dans le chapeau 1 vers un tirage compliqué. Titre le journal Stade. Lutte avec frappe. Combat Maudlour, Amabaldi. Le chouchou de Piquine se blende mystiquement en Guinée. Bissau nous révèle le journal Sounou Lambre. Bonne lecture. Sounou Presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.